On va loin, je crois. On va à Ulaanbaatar. Oui. Je ne sais pas, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on s'interrangeait avec un titre qui était « Si je pouvais hiberner ». Alors, souvenez-vous, ce film nous racontait les difficultés quand même de la population nomade, population parquée dans les banlieues, justement, de la capitale Ulaanbaatar. Capitale de quel pays, déjà ? De la Mongolie. D'accord. Là, on y revient, à Ulaanbaatar. Alors, on a toujours les yourtes, les fumées des poêles à charbon sont également toujours là et on retrouve Zé. Alors, Zé, il a 17 ans, c'est un garçon, il est chaman. Alors, chaman, c'est ceux qui font l'intermédiaire entre les esprits et les humains. Donc, il y a un poste officiel de chaman, là-bas. Là, il est reconnu comme chaman. Maintenant, je veux dire, il a des visions, il est capable de parvenir à la trans. Et pendant ces trans, d'ailleurs, on le voit, il change de voie. D'accord. Il devient, voilà. Quand des familles ont besoin d'informations, ils font appel à lui. Alors, il est chaman, mais essentiellement, quand même, il étudie assez dur pour réussir sa vie. Et dans un système scolaire qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est assez dur. Ils sont habillés, ils ont des uniformes, comme dans les théâtres, comme dans les écoles un peu anglaises. Et il y a une discipline, on peut dire, de faire, très dur. Alors, on a l'impression que tout va très bien pour lui. Il va avoir certainement une vie qui pourra être intéressante. Et tout va bien jusqu'à ce qu'il va intervenir à un moment donné dans une famille, parce qu'il y a une mère qui a besoin d'être rassurée, parce que sa fille va subir une opération chirurgicale cardiaque et elle a un peu peur pour sa jeune fille. Et juste après la cérémonie, il y a la jeune fille assez incrédule, tous cérémoniales, et qui dit simplement « asé, escroc ». Donc là, à partir de là, la machine bien huilée va se gripper. Fini le bon élève sage. Je pense qu'avec un système hormonal qui se met en place, avec l'arrivée de sentiments pour la jeune féminine, ce garçon, il va complètement être déréglé. Alors, ça va être école buissonnière, il va se teindre les cheveux d'un brin, il va passer au blond, il va passer aussi beaucoup d'heures dans les salles de jeux électroniques, et surtout, c'est ça aussi qui va être intéressant, un peu comme quand on voyait Louis de Funès qui devenait aguezyk dans « L'aile ou la cuisse », et bien lui, il va devenir incapable de retrouver ses capacités de chaman. Bon, alors ce film, en fait, derrière tout cela, c'est simplement le passage obligé de l'adolescence, donc c'est un passage qui est vu côté Mongolie, et finalement, et bien ce n'est pas si différent de ce que l'on connaît dans nos contrées. Alors c'est traité avec délicatesse, et le jeune chaman est interprété par Tergelborg éderne, qui a été récompensé d'ailleurs au festival de Venise. Au final, bon, il y a, hormis le côté un peu exotique pour nous, venant donc, ce film tourné et venant de Mongolie, c'est quand même d'une facture assez classique. Et je dis que c'est, après, si seulement je pouvais hiberner qu'on avait beaucoup aimé, c'est difficile de passer après. Voilà. Ce que je pouvais dire sur un jeune chaman qui doit être dans les salles, mais il faut y aller très vite.